Sur l'architecture de Von Neumann, on est arrivé à deux façons de faire des circuits le plus généreux possible. C'est-à-dire qu'à partir d'un programme, on peut les transformer en circuits avec ce que j'ai appelé l'algorithmique des circuits ou les circuits à flot de données. Et on peut les transformer aussi en une décomposition de la partie opérative qui est à peu près toujours la même, vu qu'il n'a qu'un seul centre de calcul qui fait soit addition, soit subtraction, mais qu'une seule chose à la fois. Et puis, un autre centre qui est le centre de contrôle qui fait sa décomposition PCPO. Donc, avec ça, on peut tout faire. Alors, on peut tout faire. Ceci dit, on est assez limité en termes de mémoire. C'est-à-dire que la partie programme n'est pas forcément très riche. Donc, on ne pourra faire que des programmes qui tiennent dans l'automate qu'on a envie. Et ce n'est peut-être pas suffisant pour faire ce qu'on appelle un ordinateur. Un ordinateur, ce n'est pas un truc qui fait un programme en particulier. Il fait tous les programmes. Donc, pour avoir tous les programmes, il y aura un travail à faire de modélisation de ce que c'est qu'un programme, de transformation de ça en un langage machine, un langage binaire qui permettra de représenter les programmes. Et il faudra une machine qui interprète ce langage-là pour essayer de l'exécuter. Et ça, c'est un autre cours. Donc, dans un premier temps, ce qu'il nous faudra, c'est quand même avoir plus de mémoire. Donc, c'est par rapport au circuit qu'on a fait précédemment, où on avait la façon la plus générale de faire des circuits, c'était la décomposition en une partie contrôle et une partie opérative. On va rajouter beaucoup de mémoire. Alors, dans un schéma, dans un premier schéma, ce qu'on trouve sur Internet, la plupart du temps, quand on tape l'architecture de Fondeman, on obtient ça comme schéma, qui est pas mal, donc je vais le décrire un peu. Donc, on retrouve l'unité de contrôle. Donc, c'est notre automate que j'ai décrit précédemment. On retrouve l'unité arithmétique et logique. Alors, avec ici juste un accumulateur. Il faut imaginer ici un peu plus qu'un accumulateur, c'est-à-dire avoir tout le banc de registre pour avoir éventuellement plusieurs mémoires. Et donc, ça, c'est vraiment la partie qu'on faisait juste avant. Partie contrôle. J'ai un crayon. Voilà. Partie contrôle. Et là, partie opérative. Qu'est-ce qu'il s'est rajouté ? Il s'est rajouté des entrées et des sorties. Ça, c'est clavier, c'est souris, c'est écran, c'est imprimante, c'est réseau Wi-Fi. Ça, j'en parlerai pas. J'arrêterai ça à mes collègues de système s'ils ont envie d'en parler. Par contre, ce qu'on va rajouter essentiellement, nous, c'est de la mémoire. Donc, il faut avoir, en fait, quelque part, des moyens de connecter, de se connecter à mémoire. Donc, c'est des flèches qui sont ici, qui s'appellent d'habitude. Sur le schéma, pour le coup, ils ne sont pas très bien représentés. C'est ce qu'on appelle des bus. Les bus dont j'ai parlé avant, bus pour regarder l'opérante gauche, l'opérante droite et le résultat, c'est les bus qu'on va appeler les bus internes. Là, il y a déjà des bus internes. Et ce qui se rajoute ici, c'est les vrais bus, ce qu'on appelle bus tout court dans la vie. Ils sont, en fait, des bus externes. C'est pour ça que les parenthèses, je les mets autour de externes. C'est simplement des bus. Il y a le bus mémoire, grosso modo. Si on veut regarder un schéma un peu plus détaillé de cette machine-là, alors, il risque d'être très détaillé, mais peut-être que vous vous rappelez que je vous ai montré déjà cet environnement-là, sinon on le reverra. Donc, c'est un dessin, ça. Même s'il s'exécute, ce n'est pas un vrai ordinateur. Je m'en peux plus dire si j'ai mis une photo de vrai ordinateur à la fin. Non, mais bon, je ne crois pas. Mais on retrouve les mêmes objets. Et ça, ça simule bien comment fonctionne un ordinateur après ou un circuit avec de la mémoire. C'est-à-dire qu'on a, malheureusement, c'est appelé comme ça ici, programme. Ça sera un programme dans le cas d'un ordinateur. Dans le cas ici, c'est ce qu'on a appelé la mémoire. Mémoire vide. Read. Random access memory, pardon. Mémoire vide. Elle est vive au sens où il faut l'alimenter en électricité, que si on ne l'alimente pas, quand vous coupez vraiment votre ordinateur, elle perd toute sa valeur. C'est là. Random access memory. Random, c'est pour dire qu'en fait, ce n'est pas aléatoire là où on peut écrire. Ce n'est pas le sens random au sens là. C'est au sens où toutes les zones sont accessibles de la même manière, de manière équivalente. random access memory. C'est la RAM. Donc, on a la RAM qui est connectée à travers une interface et deux bus, qu'on voit ici. Une interface qui sont les deux registres ici qui sont notés MA et MB. Un pour faire l'interface avec les adresses, parce qu'ici, il faut bien se connecter dans la mémoire à un certain endroit. Et un qui s'appelle ici B. Bon, c'est pas terrible comme c'est pareil, c'est plutôt pour les données. Ça permet d'avoir, vous voyez, c'est par ici pour lire les données. Soit on les récupère, soit on va les stocker à telle adresse. Et puis, il doit y avoir un autre petit fil. Je ne sais pas ce que je viens de faire parce que ça cache tout. Il y a un autre petit fil en général qui permet de dire qu'on est en train de lire ou d'écrire dans la mémoire. Voilà, c'est un fil. Là, il y en a deux. Pour dire qu'éventuellement, on ne fait ni l'un ni l'autre. Donc, ces bus-là se permettent d'accéder au reste du circuit. Donc, si j'enlève ça, on va avoir le reste du circuit qui va être décomposé en, je vous rappelle, PC, PO et la RAM. Donc là, on a regardé la RAM. La partie opérative, c'est clair, je vais la mettre en partie opérative. Donc, je vous rappelle, c'est la partie de calcul, l'UAL. Là, il y a en plus un petit décaleur. Et puis, de la mémoire, mais cette fois, de la mémoire très limitée, c'est les registres, le banc de registre. Donc, vous voyez que c'est assez connecté l'un par rapport à l'autre. Et qu'est-ce qui reste dans le reste du circuit ? Eh bien, il reste la partie contrôle. La partie contrôle, c'est-à-dire l'automate. Alors, il y a plusieurs façons de faire un automate. Celle que je vous ai montrée, c'est celle qu'on appelle les automates câblés. C'est-à-dire qu'il y a un circuit spécifique qui permet d'avoir le comportement de l'automate recherché. Ici, c'est un automate qui est micro-programmé. Donc, c'est le reste du circuit. Donc, avec essentiellement là. Tous les fils qui sortent, là, ça va être les commandes pour dire, je veux faire tel sélectionner tel registre. Je veux faire telle opération. Vous voyez, il y a des fils ici qui partent vers l'UAL pour dire, je veux sélectionner telle opération. Qui sélectionne aussi où je veux écrire le résultat. Et puis, si vous regardez bien, il y a des choses qui arrivent dans l'automate. C'est typiquement les ZNCV, qui s'appellent micro-Z, micro-C, micro-V. Je ne vais pas vous dire pourquoi. En tout cas, ces fils-là, vous voyez, ils reviennent ici dans la partie automate. Et alors, cet automate-là, plutôt qu'il soit câblé, en fait, il est un peu micro-programmé au sens où, en fait, il y a aussi un programme pour faire fonctionner l'automate. Avec un numéro d'état de l'automate qui est en cours, qui est essentiellement, en général, on fait de l'état à l'état plus 1 à chaque fois. Donc, il y a une boucle là-dessus. Mais de temps en temps, on fait des transitions vers un autre état. Donc, je ne vous expliquerai pas plus que ça la notion de micro-programmation dans les automates. Il y a d'autres formes d'automates. Les automates câblés, soit formes de circuits, donc qui existent. Il y a aussi des automates micro-programmés. Ici, c'est micro-programmé. C'est un peu plus souple, mais ça complique un petit peu le discours parce qu'on a dedans un ordinateur avec un autre ordinateur. Mais pourquoi pas ? On empile les machines virtuelles les unes à l'intérieur des autres. Donc, là aussi, je pourrais vous montrer un petit peu le fonctionnement de cette machine-là. Mais ce sera l'occasion plutôt dans le cours suivant ou d'ici la fin d'année. Alors, je regarde parce que je ne me rappelle plus. Si j'ai un dernier transparent ou c'est juste un transparent blanc, c'est un transparent blanc. Ce qui veut dire que j'ai fini. Alors, j'ai fini pour le cours d'aujourd'hui. Donc, ça, c'était juste un tout petit ajout sur comment ajouter de la mémoire. Donc, c'est cette partie-là où si on revient à ce dessin-là. Souvent, moi, je décide ça plutôt comme ça en passant. Donc, avec la partie du microprocesseur qui comporte l'UAL et puis les registres et qui est connectée via un bus à la mémoire. C'est le dessin que moi, je préfère d'habitude. Mais bon, c'est parce qu'il est disponible en général. Voilà. C'est le dessin de l'architecture de fond de mémoire. De fond de mémoire. Avec la mémoire. Et ici, on voit quelque part l'unité de contrôle et l'unité de calcul. Et puis, il y a le contrôle. Tiens, je n'ai pas dessiné le contrôle. L'unité de contrôle avec un C. Pour dire, je contrôle mon UAL et mon bande-registre. Donc, je voulais dire, oui, qu'on est arrivé à des circuits, donc trois formes de circuits qui sont plus ou moins riches et qui, tous, sont équivalents quelque part. Ils sont capables de faire n'importe quel programme, n'importe quel circuit. Il va falloir qu'on réfléchisse pour la prochaine fois à faire un ordinateur. Un ordinateur, la différence, c'est qu'il ne fait pas un programme en particulier. On voudrait qu'il puisse faire n'importe quel programme. Par contre, un circuit, il est figé. Alors, il faudra trouver une astuce pour, à partir de toutes ces formes de circuits ou à partir de la plus intelligente, donc c'est l'ordinateur de fond de man, arriver à transformer une machine qui ne fait qu'un seul programme en une machine qui peut exécuter tous les programmes qu'on a en temps.